Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur le Let's Build pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, on est toujours dans la mesa, sur laquelle on travaille pas mal, en fait, c'est l'arrêtant, et ce qu'on va s'amuser à faire aujourd'hui, c'est une nouvelle bâtisse, maison, bon, enfin, techniquement, ce sera pas une maison, mais bon, voilà, en tout cas, une maison dans ce style-là, et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un visage, en fait, ici. Ici, on a les yeux, par là, on a une bouche grande ouverte, et là, on a genre un nez, ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref, donc, ouais, il vient juste de me rendre compte, et ça m'a complètement fasciné, en fait, l'espace de deux secondes, mais ouais, on va construire une nouvelle bâtisse dans ce style-là, du coup, on va la construire par ici, et donc, ce qu'on va s'amuser à faire, en fait, avec ce bâtiment-là, c'est que ce sera plus tard la location, location, réparation, magazine, vente à choc, garante-ti satisfaits ou remboursés, d'Elytra et de MyCart. Et donc, en fait, ce truc-là, ça va se tenir à peu près, ici ! Ça sera très bien, sur ce bloc, précisément. Non, donc, ouais, en fait, on va s'amuser à construire ça progressivement. Ouais, donc, dans l'idée, en fait, j'ai envie de construire, donc, comme je disais, j'avais expliqué un petit peu mon raisonnement pour le positionnement de ce bâtiment-là dans l'épisode précédent, mais je vais le réexpliquer aujourd'hui. Donc, en fait, dans l'idée, ce bâtiment-là, du coup, c'est le fameux bâtiment dans lequel il y a plusieurs Elytra, etc., en achat. Alors, après, c'est pas forcément dit non plus que, admettons, les touristes qui viennent dans cette zone n'aient pas déjà d'Elytra, mais, en tout cas, pour ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils puissent avoir accès aux zones accessibles uniquement en Elytra le plus vite possible. Enfin, le plus facilement possible pour ce faire. Donc, il faut que le magasin soit assez proche de l'arrivée ou accessible à pied. Et là, ça sera le cas, parce que vous voyez, en fait, on aura un chemin, que je suis en train de représenter avec mon curseur, qui nous permettra d'accéder à ce bâtiment qui sera juste là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le positionnement de par ici. Parce que c'est vrai que ça fait assez bas et assez isolé, en fait, par rapport au reste. Mais après, l'idée, c'est que, en fait, en le positionnant par là, on va venir ensuite aménager un petit peu ce qu'il y aura par ici. Et ça rendra un petit peu plus sympa, comme ça. Donc, ouais, du coup, comme ça, ça va nous forcer à bouger un petit peu d'emplacement sur la zone. Ça va nous faire bouger un petit peu, pas faire constamment, vous savez, les mêmes endroits, etc. Et ça, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et du coup, est-ce que j'ai commencé par faire déjà ? Donc, comme d'habitude, pour ce style-là, c'est tout d'abord une base, en fait, la première partie de la maison en question. Et pour ce faire, on va faire un truc qui va être, voilà, dans ce sens-là de la longueur. Et donc, comme ça, on va avoir le toit, logiquement, qui se poserait, admettons, vous savez, dans ce sens-là. Sauf qu'en fait, on va avoir une partie supérieure pour le magasin qui va arriver par-dessus. Mais voilà. Et donc, cette base-là, par contre, ne va pas s'arranger beaucoup plus que ça. Enfin, ça ne va pas s'agrandir plus que ça, en fait. Voilà, ça va être tout ce qu'il y aura dessus. Par contre, on va peut-être faire une autre partie en dessous, voilà, par là. Parce que je pense que ça peut rentrer pas mal. Donc, ça va être un petit peu plus enterré avec le reste. Mais pourquoi pas, après tout, ça peut rentrer sympa aussi. Et admettons, ouais, voilà, un truc comme ça. Et comme si on avait creusé un petit peu dans la mesa, mais pas trop non plus. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez, par ici, on va garder la bûche cachée. Mais ici, pour le coup, on aura un mur. Et donc, pour les murs, je suis en train de me dire qu'est-ce que je peux utiliser pour les murs. Et alors, je pensais à de la clé orange. Vous savez, parce que la clé orange, ça passe bien avec le reste de la mesa. Ceci étant dit, ça se fout un petit peu trop avec le reste du décor. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ouais, parce que si je le mets par ici, vous voyez, par là, par exemple, pour ce mur-là, là, normalement, ça devrait le faire. Ouais, bon, voilà, après, c'est du orange, donc ça flèche pas mal. Il faut dire qu'on aura des fenêtres et des choses comme ça. Mais en fait, ouais, le problème, c'est que c'est peut-être un petit peu trop proche de la mesa. Donc, ouais, je ne sais pas trop. Bon, je vais y réfléchir. Je vais réfléchir. Et puis, on utiliserait un autre matériau. On va arriver. En tout cas, voilà, on va avoir cette base-là par ici. Et dans l'idée, ensuite, hop, et par là, on va avoir, voilà, un étage supplémentaire qui va arriver. Et donc, forcément, voilà, pour ça, on va, comme d'habitude, à représenter, enfin, comment dire, poser la charpente en tant que telle. Voilà, avec cette fois-ci, donc, du dark oak. Au passage, ouais, j'ai pris le dark oak parce que, en fait, on s'est pas mal servi du oak. On en a directement à côté. Donc, voilà, histoire de varier un petit peu, voilà, le dark oak. Sans qu'après, sur cette zone-là, j'utilise que le oak et le dark oak pour faire les charpentes comme ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'alterne constamment entre les deux. Parce que, voilà, j'essaye de garder une palette à peu près restreinte, comment dire, pour essayer de rester plus cohérent, globalement. Et si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de large par ici, ouais. Bon, faudra bien voir ce que ça va donner. Par ici, par contre, ça fait un petit peu bizarre, en fait. Là, le terrain est assez étrange. J'ai envie d'essayer de garder un petit peu les cavernes comme ça, de ce côté-là, pour pouvoir m'amuser plus tard à les exploiter ou pas. D'ailleurs, on verra bien par rapport aux mines. Mais, du coup, ça veut dire que j'essaye de pas trop taper dans la surface par là. Et d'un autre côté, ça me dérange un peu. Parce que là, honnêtement, ouais, j'aurais bien fracassé ça pour pouvoir faire des choses différemment. Bon, on va essayer de garder le terrain comme ça, quand même. Parce que, voilà, faut pas abuser non plus. Je suis en train de me dire que, ici, par contre, je vais peut-être... Alors, ça n'a rien à voir, mais en fait, j'ai juste le voir à ça. Je vais peut-être faire avancer ça un peu comme ceci. Et comme ça, on aura un morceau de toit, vous savez, dans ce sens-là. Mettons, voilà, ce qu'ils pourraient plutôt le faire. Et donc, voilà, un truc comme ça. Que ça, ça peut faire une entrée un petit peu plus mise en avant. Ça peut être assez sympa. Ouais, je pense qu'on va faire ça, d'ailleurs. Ouais, ouais, ça, c'est une bonne idée. Et donc, hop, et voilà, comme ça, on termine ce truc-là par ici. Et donc, en tout cas, voilà, pour cet étage-là, dans l'idée... Donc, admettons, l'étage sera peut-être un petit peu plus massif. Ce serait bien qu'il soit plus long, en fait. Donc, je pense qu'on va même le prolonger encore un peu. Et à ce moment-là, on va peut-être faire, genre, admettons, un truc comme ça. Et ensuite, ici, on aurait trois. Et ensuite, on va reprendre la même chose que par là-bas. Donc, c'est-à-dire, on va faire un truc comme ceci. La dernière bûche, ça va arriver à ce niveau-là. On va essayer de dégager un tout petit peu le terrain, mais pas trop non plus. Parce que j'aimerais bien quand même garder, plus ou moins, au moins, l'esprit du terrain. Donc, par exemple, là, vous voyez, on va essayer de garder un petit peu cet élément-là qui passe par ici, que je trouve intéressant. Surtout comme ça, ça permet de vraiment ancrer la maison dans le terrain. Et donc, hop, ici, je fais ça comme ça, admettons. Voilà, voilà, on obtient une assez bonne longueur, je pense, pour la maison. Voilà, je pose toutes les bûches rapidement pour pouvoir voir. Voilà, ici, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, comme ça, ensuite, dans l'idée, par ici, de nouveau, on va voir le toit qui arrivera dans ce sens-là. Et donc, pour ce qui est du toit, pour cette maison-là, ce que je vais faire, c'est que, bon, de toute façon, ça sera le même style que d'habitude. Donc, voilà, c'est toujours pareil, les mêmes courbes, etc. Mais là, ce que je ferais, c'est que je vais faire le fameux style avec le spruce sur le côté extérieur, sur la bordure, et le hawk à l'intérieur. Donc, si on était sur cette maison-là, on aurait du spruce par ici, du hawk à l'intérieur. Et ensuite, on va simplement faire se rejoindre les deux de façon intéressante, en mixant un petit peu les deux textures. Alors, je me suis décidé, et donc, au passage, j'ai également fait du progrès sur le toit, etc. Mais je me suis décidé pour la palette juste par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la clay et également de la sandstone. Eh bien, et donc, comme ça, en mélangeant les deux, on obtient un contraste qui est assez sympa, en fait, vu que la sandstone est plus légèrement, plus, comment dire, plus pétante, en fait, que la clay de base. Et donc, comme ça, ouais, ça rajoute un contraste intéressant, ça détache ça un petit peu plus de la mesa, mais ça reste en même temps dans les mêmes teintes, et ça passe pas trop mal avec le dark oak. Donc, voilà, ça, c'est cool. Et donc, par contre, hop, là, on va retirer le sable rouge. Donc, ouais, par contre, après, c'est vrai qu'on avait déjà utilisé une palette assez similaire à ça. En fait, on avait fait sandstone et sable, la fin question, donc sandstone rouge, pareil, et sable. Et donc, ouais, en fait, le truc, c'est que, bah, on commence à refaire pas mal le tour, en fait, de ce qu'on peut faire au niveau des palettes. Si vous regardez bien, on a déjà fait beaucoup de couleurs différentes. Et là, maintenant, en fait, soit on arrive à des couleurs qui passent juste pas vraiment très bien par rapport au style, ou à l'heure, vous savez, à la mécène, etc. Soit, bah, en fait, on est obligé de reprendre certaines anciennes textures. Donc, voilà, là, c'est ce que j'ai fait, en l'occurrence. Bon, j'ai quand même essayé d'apporter un petit peu de nouveauté avec la clé orange, mais après, oui, on est d'accord, c'est pas non plus la nouveauté de fou, hein, rien d'innovant, on va dire. Mais voilà, après, bon, bah, on arrive à un stade par rapport à la zone où on commence à avoir fait tellement de maisons qu'en fait, on est obligé, comme je disais, d'utiliser des anciennes techniques ou des anciennes palettes ou des choses-là et de répéter un petit peu ce qu'on a pu faire par le passé. Mais voilà, en tout cas, là, ce qui va être intéressant avec cette maison-là, c'est, bah, ce qu'il y aura à l'intérieur. Il y a là, c'est que, comme je disais, du coup, on sera le magasin de location, ça, t'y suis remboursé. Et donc, ouais, en tout cas, sinon, pour ce qui est des fenêtres, comme vous pouvez le voir, j'utilise du vert blanc. Donc, au passage, j'en ai déjà posé par ici. Parce que là, pour le coup, c'est pareil, vous voyez, ça contraste bien avec l'orange et même avec le dark oak. J'aime bien ça, en fait, j'aime bien le fait que les... comment dire, les trois couleurs soient assez différentes, mine de rien. Ça apporte pas mal de contraste, en fait, justement. Voilà, je ferai utiliser encore une fois le même mot, mais voilà. C'est-à-dire, en fait, ça passe vraiment bien. Et bim, voilà, par ici, la clay. Yep. Donc ici, ouais, j'ai hésité à faire, vous savez, le truc classique, d'utiliser du bois comme ça pour pouvoir... Enfin, là où on a, comment on va dire, des séparations de 1 de large. Ceci étant dit, en fait, je préfère pour une fois avec la clay. Voilà, je trouve que là, ça rend un petit peu plus sympa. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte de ça sur le dernier intérieur qu'on a aménagé. Mais ouais, il y a des fois où ça rend honnêtement assez... Comment dire ? C'est très bruyant quand on a tant que ça de textures différentes dans les murs. C'est-à-dire, là, vous voyez, si je dois aménager à l'intérieur et que je me retrouve avec des murs sur lesquels on a du bois comme ça, des bûches, et ensuite, des murs avec de la clay, vous voyez, ça fait trois types de murs différents. Ça fait pas mal, en fait. Et donc, ouais, pour les intérieurs, c'est assez particulier. Autant en extérieur, ça rend cool. Autant en intérieur, ouais, c'est... Bon. Je cache pas que, ouais, sur l'intérieur du dernier épisode, comme je disais, il y a eu des moments où j'étais là, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire avec ce truc ? Est-ce que ça rend moche et que j'arrive pas à le cacher ? Donc, voilà. En tout cas, voilà, cette fois-ci, on va essayer d'éviter de faire une autre chose. Et donc, ouais, sinon, par ici, on va poser de la clay. Bon, après, il est possible que je défonce le mur au moment où je m'amuserai à faire l'intérieur pour pouvoir poser un escalier ou un truc comme ça. Sachant qu'ici, logiquement, on devrait avoir très sûrement l'accueil. Donc, avec, vous savez, genre une caisse ou un truc comme ça, voilà. Un accès pour ce truc-là qui sera sûrement un truc de stockage. Et ici, on aura peut-être plus de marchandises, vous savez, qui seront, du coup, entreposées dans cette pièce-là. Enfin, c'est-à-dire comme des rayons, etc. Vous savez, dans lesquels les gens pourront marcher. Et genre, bah tiens, l'Elytra, tu veux qu'à les modèles ? Voilà, vous voyez, ce genre de choses-là, en fait. Talk West, bon, voilà, on s'occupera de faire ça. Bah, de toute façon, on verra ça qu'on fera à l'intérieur. Mais la raison pour laquelle je me pose toutes ces questions, c'est pour pouvoir dire qu'ici, on mettra peut-être un escalier. Ouais, de ce côté-là. Donc, voilà. C'est... Enfin, bon, je dis bien qu'on est parti un petit peu loin, mais voilà. Et donc, par ici, sinon, on va avoir une fenêtre classique. Voilà, ça, ça rendra bien. Ici, on a également de quoi mettre une fenêtre. Donc, pourquoi pas. Ce mur-là sera plein. Parce qu'on va avoir le toit devant. Fenêtre par ici et le mur là-bas sera plein. Même chose pour ce mur-là. Parce que là, de ce côté-là, de toute façon, on a de la clay. Donc, au passage, ouais, je ne sais pas si je n'ai pas bien montré le toit et le contact avec la clay. Mais voilà ce que ça donne. Et ici, d'ailleurs, en fait, je pense que je vais même cacher ce morceau-là. Voilà, je vais juste très légèrement rajouter un ou deux morceaux. Comme ça, vous savez, pas grand-chose. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, par ici, c'est même pas... Hop, mais cette couleur-là, techniquement, normalement. Mais voilà, juste faire un truc admettons, un peu comme ça. Voilà, juste histoire de cacher, en fait, l'intérieur du mur. Et ouais, voilà ce que ça donne, du coup, de loin, pour le toit, en tout cas. Donc, ouais, je n'ai pas encore rajouté tous les détails, vous savez, en dessous, genre, par exemple, les espèces de barrières, etc. Mais justement, je suis amusé à faire ça, en même temps que les murs et que les dernières fenêtres. Ok, donc voilà ce que ça donne pour la maison, une fois qu'elle est totalement terminée. Donc, voilà, je vous laisse observer ça. Mais ouais, bon, après, c'est dans le style assez classique de la zone. Alors, par contre, il y a un seul détail que je vais modifier. C'est la couleur du toit. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça. Bon, tout le reste des couleurs, vous voyez, c'est sympa. Quand on regarde de face comme ça, c'est pas mal. Par contre, dès que le hawk vient se ramener dans l'image, Ouh, il y a un petit problème, là. Là, là, il y a un souci. Là, là, je ne sais pas, il faudrait peut-être régler le téléviseur, ou autre. Mais il y a un problème de contraste. Donc, voilà, du coup, je vais m'amuser à modifier ça. Je vais remplacer le hawk perd du spruce. Parce que si je m'amuse à faire ça, voilà, donc, je m'emprunte la dalle. Je m'emprunte la dalle pour la poser sur le toit. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Ouais, si c'est mieux, quand même. C'est carrément plus. Parfois, en enregistrant, on a de ces bugs, c'est magnifique. Et donc, ouais, par contre, ici, il manque juste ces trucs-là. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, de l'autre côté, est-ce que j'ai pas fait un oubli comme ça ? Parce que c'est... J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs comme ça par moments. C'est assez bizarre, en fait. Je sais pas trop ce qui fait ça. C'est étonnant, parce que pourtant, vous savez, je regarde au niveau des détails, je compare avec cette maison. Bon, pourtant, c'est plein. Voilà, au niveau des détails, j'ai tout mis. Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc, en fait, par endroit. Et c'est assez étonnant. C'est genre, je sais plus où, mais genre, je regardais, par exemple, par ici. Vous voyez ? Je suis là, hmm... Il manque un détail, là, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. En tout cas, voilà, j'essaie d'en trouver ce détail. Je vais même essayer de remplacer la couleur du toit par ici. Et j'étais en train de dire, j'ai peut-être même commencé à poser un petit peu, vous savez, le chemin, en fait, qui va relier le plateau par ici à cette maison par là. Parce qu'en fait, donc, dans l'histoire, j'aimerais bien que le chemin en question... Alors, si possible, ce serait cool que le chemin reste dans ce style-là. Vous savez, le style tout en clay, et tout en clay, basiquement, et en sable, également. Et le truc, c'est que je vois la pente de malade qu'on en a, et je me dis que ça va être assez difficile sans avoir à modifier le terrain comme un gros barbare. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est peut-être juste... Alors, on peut avoir le chemin très légèrement, comment dire, l'escalier plus abrupt que le chemin aux alentours. Ce qui nous permet de passer, comment dire, en fait, basiquement, vous voyez, on va avoir le chemin qui va être légèrement en dessous du niveau du sol, naturellement, pour les 3-4 premiers blocs, on va dire. Parce que, du coup, ça se retrouverait, vous savez, par là. Mais, admettons... Voilà, là, quand on se retrouve à partir d'à peu près ici, on va rejoindre le chemin naturel, et donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait, admettons, une sorte de plateau, qui part par là, du coup. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc là, ouais, on va avoir une petite modification du terrain bien de chez nous, mais ce qu'on va faire, c'est ça, on aura une sorte de petit plateau, plus ou moins, comme ça. Et donc, on va faire un truc assez arrondi, pas trop massif non plus, puisque là, ouais, là, je suis encore en train de partir sur un truc 10 fois trop grand, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de faire si grand que ça. C'est ça de manie, ça, mais enfin, bon... C'est sympa, parce que ça permet de faire des projets de fous, mais il y a des fois où, en fait, ouais, ça va, c'est bon, il n'y a pas non plus besoin de faire un plateau de malade, il y a juste besoin d'un virage. Donc voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, si je fais un truc, admettons, de cette taille-là, c'est pas mal. Et le chemin, ensuite, va repartir d'à peu près ce niveau-là. Voilà, donc ensuite, ici, admettons, on aurait peut-être une dalle, je sais pas trop, si je voulais que je fasse d'autres... Si je retrouve les dalles, déjà... Si je retrouve les dalles, c'est bon, exactement. Ce menu créatif-là, plus on a de blocs, plus ça devient compliqué, forcément. Et alors là, ouais, j'ai l'impression de m'y paumer. Surtout qu'ils ont changé un truc avant, on avait les 5, vous savez, barres en haut. Et depuis, j'ai l'impression que c'est idiot, parce que pourtant, il y a des blocs qui n'ont pas bougé de place. Mais pourtant, ça me perturbe suffisamment pour que j'ai du mal à me retrouver dans les autres menus, en fait. C'est complètement aberrant. Bon, donc, par ici, admettons, on aurait un truc comme ça, vous savez, donc le chemin qui arriverait par là. Et le truc, c'est que, ouais, là, je suis en train de commencer à faire ça. Et ouais, non, par rapport au reste du terrain, il faudrait vraiment trop modifier le truc, c'est que j'ai pas envie de ça non plus. Donc, à ce moment-là, alternative, on supprime tout ça. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est attention à un chemin en échafaudage. Donc, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on avait déjà fait, tout ça par ici, vous savez. Donc, par exemple, je pense que je vais même reprendre un petit peu le côté escalier, pourtant qu'on avait par là. Donc, voilà, si on s'amuse à prendre... Je sais pas pourquoi est-ce que je ralentis comme ça, on dirait des fantômes. Écoutez, salut, peace. Je l'imite super mal, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, ouais, hop, c'est-à-dire, je me demande ce qui devient des fantômes, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu faire une vidéo aussi, c'est comme un explot, je sais pas non plus ce qui devient explot. Oh là là, et donc, ouais, j'espère pour lui qu'il a trouvé la Christopsyne, ce que serait bien dommage qu'il ait toujours pas trouvé. Enfin bon, et donc, ouais, donc si on met toi, je me l'imite à faire un truc comme ça, vous savez, par ici. Et ensuite, ce serait sympa d'avoir un étage, juste qui parte par ici. Voilà, de nouveau, vous savez, un étage intermédiaire. Parce que le côté cool des étages intermédiaires comme ça, c'est que ça nous permet de déjà pas avoir trop d'escaliers droits non plus. Parce que là, vous voyez, par exemple, on va avoir un virage comme ça, ce qui va être cool. Donc ça permet de casser un petit peu la linéarité déjà des chemins, des escaliers et compagnie. Et surtout, ça rajoute beaucoup de détails à frais modérés, on va dire. Cette phrase. Ouais, ça rajoute pas mal de détails, mais pour comment dire, pour pas grand-chose, vraiment. Donc, par exemple, par ici, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un truc comme ça et l'escalier, ensuite, qui va reprendre juste ici. Donc, vous voyez, finalement, au lieu d'avoir l'escalier en ligne droite, bim, comme ça, on va avoir un escalier qui va continuer à descendre. Mais en même temps, on aura une plateforme en plus. Et là, c'est cool. Ça va rajouter plus de détails, plus de complexité à la scène. Et ça, c'est pas mal, mine de rien. Voilà, voilà ce que ça donne une fois la maison terminée et une fois le chemin également terminé. Et ouais, parce que je me suis occupé de finir les deux. Donc, pour la maison, comme je dis, il restait plus que le toit à changer de couleur. Donc, voilà. Sinon, après, il n'y a rien qui a changé d'autre sur la maison en tant que tel. Mais voilà, comme ça, maintenant, sans régler, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça, même, d'ailleurs. Et de quoi ? Sinon, pour ce qui est du chemin, bon, bah, voilà. Globalement, j'ai terminé de poser les blocs de base dans le chemin. Les pontons, voilà ce que ça donne. Donc, trois plateformes, comme je disais. Enfin, il y a encore trois plateformes. Bon, deux, en réalité. Parce que ça, c'est plus le plateau naturel qui apparaît ici. Et ensuite, c'est les détails classiques qu'on verrait sur les pontons dans la zone. Donc, puissiez bien voir ce que j'ai fait. Mais sinon, voilà, c'est du traditionnel, on va dire. Et de quoi ? On a également pas mal de piles d'or et de caisses, etc. qui sont entreposées un petit peu autour du chemin. Alors là, ça, c'est probablement provisoire dans la mesure où, en fait, par ici, vu qu'on a une espèce de début de mine, vous savez, avec ça, pas loin, et surtout du terrain qui est intéressant, il est possible que ça change. Et, moi, je pense que ça va sûrement changer. Mais voilà, pour le moment, j'ai juste posé ça, ces quelques détails, vous voyez, comme ça, histoire de donner un petit peu une idée de ce que ça donne et d'avoir un aspect un petit peu plus complété. Et de quoi ? Sinon, par ici, on a un petit feu de camp, vous voyez, sur le plateau. Donc, avec des barrières, histoire d'avoir le petit côté attention sécurité, tout ça. Mais voilà. Et donc, les escaliers, par ici, voilà ce que ça donne. Donc, il est bien abrupt comme il faut, comme je disais. Le seul truc spécial que j'ai fait dessus, c'est le faire serpenter un petit peu, vous voyez. Et voilà, du coup, le rendu que ça donne. On a deux ou trois petits morceaux, vous savez, à côté de terrain qui grandissent un peu, qui s'éloignent un petit peu du chemin, on va dire. Mais voilà, sinon, c'est rien de bien exceptionnel. Et voilà, donc, pareil. Ah, par contre, l'arbre, par là-bas, vous voyez, l'arbre juste ici, celui-ci, il bougera pas. Celui-là, il restera là, très sûrement. Par contre, il fait un petit peu sombre. Donc, ça, c'est un problème. Mais bon, après, c'est... Hum... On verra bien. Je pourrais rajouter une plante ou un truc comme ça pour l'éclairer, à la limite. De l'autre côté, bon, c'est pas non plus dramatique. Après, il y a une poche d'obscurité comme ça dans la zone. Voire même, au final, ça rend pas si mal que ça. Je me rends compte que c'est le cas pour la plupart des arbres, en fait, aussi. Donc, ouais, en fait, ça restera comme ça. Puis, si jamais ça me gêne de trop, je mettrai une plante à côté. Et puis, voilà. En tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine.